Merci, 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 et puis on peut dire vive la Gaulle, et vive le nom, et vive le mouvement, et ça continue en de l'ombre. Or c'est une mentue. Ah ben là, il y en a qu'en cinq minutes. Et je crois que c'est un monsieur aussi de Saint-Baron, c'est Roger Pélair. Ils sont savants quand même de descendre jusque dans le pays de l'ombre de Saint-Baron, hein, c'est vrai, on peut les japonais ou pas, c'est vrai. Ça fait que là, j'avais des plus courses de première catégorie. Je vais me créer un batable. Et bien on t'a dit, le paysan, Juste Jeudan, un orphanu, ça fait deux générations qui sont en balanceux, les Jeudan. Un orphanu tout comme. C'est une jalousie qui les prie. Il vit ça, il en fait venir des bouillards, d'autres riches. Incrégable. Vous les auriez vus, des poulets, massacres, des chaises d'eux-mêmes. Béto sans entraînement, il connaît plus vite que les miens. Parce que les miens, à la fin, les miens, ils pouvaient leur cheveux blagues, ils les ratent un peu moins. Et bien, c'est tout comme putain. La concurrence internationale, c'est de cas. C'est pas de cas qu'on devait qu'à la télé. Que t'es là. C'est les qui l'ont dit, ces bouillards, en premier. Et ma, restit au tout. Je me trompe tout le temps. Ces bouillards, c'est pas des bouillards d'autres riches. C'est des bouillards d'autres rufs. Tu jouais quitte la maison brûlée, j'y quitte au sol. Y'en est, la Matumo, l'habituelle, elle s'est marquée, il y a des gars. Elle l'a embellie devant le tribunal. Elle s'y fait devant le tribunal, ils lui sont bien en question. Mons-le-juge, j'ai déjà l'assumé, je vous ai dit qu'il était réveillé. Mons-le-juge, je mets un chat, mon seul juge, un chat avec des voleurs, mon seul juge. Un chat qui n'irait voler l'air dans le chouanier. Un chat qui ne découvre la casserole pour le mangeur de fricot. Un chat, mon seul juge, qui vous baisse le morceau bien avec votre fourchette plantée de temps. Un chat, mon seul juge, qui monte dans la cheminée, vous demande les angouilles et les saucisses, même quand il y a de très-dessous. Un chat, mon seul juge, qui est même capable de baiser ma chandelle de rousine. Et le souhait de mon malheur, monsieur le juge, j'avais allumé ma chandelle sur la table. Mon chat passit, l'a pris, mentit dans le salier, et il y a la poigne. Et ce fut mon grand malheur. Eh bien, c'est pas une menterie, parce que le juge l'a cru. On a trouvé un site, un temps plus tard, dans une belle maison en pierre, avec un vieux chat sur lui la louée. Ils caressent devant le fouilleur, et ils disent, on s'entend bien tous les deux. Bravo, bravo. Alors maintenant, on va avoir peut-être dix minutes tranquilles, hein. Et on attend un peu que le jury se prononce. Depuis sa création en 1975, la boque d'or de Redon commence le vendredi du quatrième week-end du mois d'octobre par un des temps forts de cette manifestation populaire à la gloire du galop, la soirée des Contous et des Mantous. Cette année, les vainqueurs de ces joutes oratoires furent Roger Bénard et Frédéric Deschamps de Saint-Malo. Mais il serait injuste de ne pas citer les noms de Contous qui ont fait la renommée de cette soirée, tels Albert Poulin de Pipriac, Alain Burban de Saint-Séglin, Eugène Cogrel de Guéminier-Pinfo. Alors, sans peur d'en dénagogie, je crois que le jury a trouvé donc les conteurs cette année, les menteurs, avaient tous apporté de la pierre à l'édifice de cette manifestation. On devait juger sous différents angles l'authenticité, l'originalité, l'interprétation, la qualité d'élocution, le capivant aussi, la puissance émotionnelle, l'énormité aussi, l'humour, l'imagination, quand il s'agissait de mensonges, etc. Et chacun, finalement, dans son domaine, dans son expression, est arrivé quelquefois en tête de tel ou tel domaine. Ce qui veut dire qu'il faut aussi savoir, je crois, pour le compteur, pour le compteur, il va cultiver un peu ce qui fait sa valeur, ce qui fait son intérêt. Et je crois que je risque après, dans le moment, de discuter avec les uns ou avec les autres. Ce qu'on constate, c'est que les personnes qui se rendent l'une et sur l'autre, eh bien, progressent. C'est un meilleur problème, donc c'est le résultat de cette année. Et je pense qu'il y en a d'autres, là, peut-être de voir un type aussi, qui vont émerger les années suivantes. Voilà. Donc, merci pour votre écoute. Et puis, bien sûr, rendez-vous à demain et après-demain, donc, pour cette grande fête de la culture populaire. Merci encore. La boque d'or est venue se greffer à la foire Téouze, qui fut un des 19 marchés à la châtaigne de la région, de Pont-Château à Pleu-Hermel, au début de ce siècle. Jusqu'en 1960, elle avait lieu le 24 octobre. Cette date marquait la pleine saison de la récolte. On retrouvait à Rodon la production de toutes les localités situées dans un rayon de 20 à 25 kilomètres. Son nom actuel, le Téouze, serait lié au théiage du chambre, industrie florissante au 18e siècle. À partir des années 60, ce secteur économique agonise. Quelques rares marchés, tels que ceux de la Gassilly, Péole, Malensac, Péyac, Allaire, survivent, mais pour peu de temps. Les changements de mode de vie et de pratique alimentaire sont à l'origine de ces désintérêts pour la châtaigne. Mais ajoutons aussi le rôle dévastateur du remembrement. Plus de 50% des pieds auraient été arrachés de 1966 à 1973. De fait, la foire Téouze prend une nouvelle orientation. Elle devient un marché ouvert à tous les secteurs économiques et perd par conséquent son originalité. C'est quoi l'histoire des mariniens ? Et vous fêtez dans 1000€ ou l'année ? C'est un peu heureux. C'est un peu heureux. C'est un peu le capitaliste. C'est Gassian. Merci à vous. En 1970, la taverne au Marron est créée afin de resensibiliser les gens du pays au rôle que la Châtaigne pourrait jouer dans l'identité de leur région. Cette initiative est à mettre au profit du comité du Marron. Je pense que le jury, le jury, le Prouvéda, profite de la lutte de ces rangs sur le monde. Entre les personnes qui jouent, ils coupent les cibles et les autres du pays. Mais il n'y a plus, le jury est à sec. Si le jury est à sec, ils refusent de juger. C'est ça, monsieur le Prouvéda. Alors, si les personnes qui sont mieux difficiles dans la salle peuvent en mettre un petit pichet pour les jolis. Oui, c'est compliqué à vous, c'est ça. Maintenant, on va se laisser. Éric, écoute-toi. C'est parti. C'est parti ! 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 Madame Chauvin de Ressac pour Paladine Radam pour le déjeuner sur le premier La salle de Junior a mérité le jour d'or Merci de nous, monsieur Merci beaucoup Bien, juste avant que vous partiez je vous demande encore de rester assis quelques instants de demander donc aux lauréats aux bocs d'or notamment d'Aminor Metsa je vais chanter un chant vous allez pouvoir répondre L'autre jour en m'y promenant le long de ces petits bois charmants L'autre jour en m'y promenant le long de ces petits bois charmants j'ai rencontré ma charmante maîtresse qui composait une chanson nouvelle qui ayant rencontré ma charmante maîtresse qui composait d'une chanson nouvelle aussitôt qu'elle n'a t'aperçu la bergerelle la bergerelle n'y chantait plus aussitôt qu'elle n'a t'aperçu la bergerelle n'y chantait plus chantez 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 Monsieur, je n'y chante pas, je suis solette dans le bois. Mon beau monsieur, je n'y chante pas, je suis solette dans le bois. Je suis solette, solette au mer, au gage, j'y ai mon père, que le loup fait ravage. Je suis solette, solette au mer, au gage, j'y ai mon père, que le loup fait ravage. Oh, venez avec moi la belle, tout de nous passeront le bois. Oh, venez avec moi la belle, tout de nous passeront le bois. Nous passeront le bois et le brocan.